Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Précitron et aujourd'hui je vous présente enfin mon test du Samsung Galaxy S20 Ultra. Alors Samsung a décidé cette année de revoir sa gamme S. L'année dernière j'avais beaucoup apprécié le tout petit S10e à part sa batterie. Et cette année en fait ils sont partis sur des gros modèles donc le S20 qui reste un modèle de taille assez standard, le S20 Plus et ce S20 Ultra qui est un téléphone gigantesque avec un écran de 6,9 pouces. Je passe directement sur les caractéristiques techniques qui sont ultra puissantes. On a 12Go de RAM, il y a 128Go de stockage, vous pouvez l'étendre avec une micro SD. Le socle qui fait tourner ce S20 Ultra c'est l'Exynos 990 en Europe, on n'a pas le droit au Snapdragon 865. Il est couplé avec pour la partie graphique une puce Mali G77. Il y a bien sûr la double SIM et la compatibilité 5G. Petit tips désactivé là tout de suite, il n'y a pas d'opérateur en France pour l'instant qui propose de forfait 5G, ça ne sert à rien que le téléphone aille essayer de capter les antennes. Donc vous gagnerez un petit peu en autonomie aussi. Le prix aussi est ultra, Samsung vend ce S20 Ultra à 1359€, c'est le prix public. On sait que chez Samsung ça a tendance à baisser mais jamais ils n'ont sorti un téléphone avec un prix aussi cher en dehors de leur pliable jusqu'à maintenant. La vraie réussite de Samsung sur ce S20 Ultra c'est son écran, je vous l'ai dit 6,9 pouces. Vous pouvez aller jusqu'à une résolution WQHD+, donc c'est vraiment très beau. Ou vous êtes en Full HD+, avec une cadence de 120Hz. Donc c'est un des premiers téléphones à l'intégrer. Dans les faits, quand vous l'utilisez, moi j'utilise tout le temps en Full HD+, avec le 120Hz, c'est ultra fluide. Beaucoup disent qu'il faut être un spécialiste pour le voir mais en fait à l'œil nu on le voit vraiment, c'est la même sensation que sur les iPads Pro. Et c'est vraiment un bonheur d'utiliser en 120Hz au quotidien, de regarder des films, de jouer à des jeux, de regarder YouTube, de naviguer sur le web, de naviguer entre les applications. C'est vraiment pour moi, de loin, pour l'instant, le plus bel écran que j'ai jamais vu dans un smartphone. C'est vraiment pour moi un téléphone qui est taillé pour le multimédia. L'audio aussi est excellent, l'audio du smartphone en lui-même. Il est livré aussi avec des écouteurs USB-C AKG qui sont très bons. Donc il n'y a pas de prise jack, c'est un peu un point négatif. Mais bon, on est en 2020, on sait très bien qu'il n'y aura plus de prise jack sur tous les téléphones. Autre chose assez importante sur l'écran, c'est la luminosité. Vous pouvez le voir sur ces images, j'étais au ski, donc c'est un peu l'endroit le plus lumineux du monde quand c'est du soleil. Et même dans ces conditions-là, je voyais très bien l'écran. C'est vraiment très impressionnant et Samsung a fait des vrais efforts. Après, il y a le design. Le design, il est à la fois très beau à l'avant, mais aussi très lambda, voire pas beau à l'arrière. Lambda au niveau des couleurs, on a le choix entre gris et noir. Je préfère le modèle gris pour ma part. Et quel que soit le modèle, c'est un vrai aimant à trace de doigt, mais ça, on a plutôt l'habitude. Et de toute façon, dans un téléphone à ce prix-là, on va mettre une coque. Le capteur photo dépasse beaucoup trop. C'est le capteur photo le plus large que j'ai jamais vu. Je le trouve très gros, c'est normal, c'est à cause de la technologie intégrée pour le zoom. Et je me demande si en fait, on ne pouvait pas avoir un téléphone un poil plus épais pour gagner un peu plus de batterie à l'intérieur, même s'il y a 5000 mAh. Et du tout, éviter cette différence entre le dos et le capteur photo. Point important, c'est le plus gros téléphone de Samsung à l'heure actuelle. C'est aussi le plus lourd, en dehors du Fold. Il fait 220 grammes. Pour conclure assez simplement sur les caractéristiques techniques, il y a tout ce qu'il faut dans ce téléphone. On peut regretter l'absence du port jack. Mais pour le reste, c'est un smartphone qui est ultra rapide, ultra fluide. Il va durer dans le temps avec les caractéristiques qu'il a. Le bémol, c'est qu'on n'a pas le droit au Snapdragon 865 en France. Je passe très rapidement sur la surcouche. On est sur One UI 2.0 et Android 10. One UI, c'est vraiment une super expérience sur Android. C'est à la fois très simple et aussi très complexe. Vous pouvez pousser les réglages avec les routines de Bixby, avec plein de petits réglages de partout. Mais c'est une interface très épurée. Moi, c'est une de mes préférées. Je vous invite à aller voir le test du S10+, que je vous mets ici ou là, je ne sais jamais, pour que vous voyez un peu plus de descriptions d'One UI. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ce qui est bien avec cette version-là, c'est que les gestes sont très bien intégrés et le mode nuit est parfaitement intégré, que ce soit dans le système ou les applications qui sont compatibles. Et vraiment, One UI, c'est vraiment une super expérience au quotidien. On en arrive au point crucial de ce S20 Ultra. C'est aussi le principal argument marketing. C'est aussi la principale différence avec les S20 et L20+. C'est la combinaison de 4 capteurs à l'arrière. On a un capteur principal de 108 mégapixels qui ouvre à 1.8. Un ultra grand-angle de 12 mégapixels qui ouvre à 2.2. Un téléobjectif de 48 mégapixels qui ouvre à 3.5. Et un capteur PTOF qui permet, entre autres, d'améliorer le mode portrait. Le capteur de 108 mégapixels, ce n'est pas le premier téléphone qu'il propose. Pour moi, c'est celui qui les réalise le mieux, parce que je l'avais testé sur le Mi Note 10 de Xiaomi. C'était hyper difficile, comme le processeur n'était pas assez puissant, de prendre des photos rapidement. Par défaut, ce capteur-là prend des photos de 12 mégapixels. En fait, il utilise une technique qui s'appelle le pixel binding. Donc, il va combiner 9 pixels pour en créer un. Il va absorber plus de lumière, ce qui va permettre plus de détails au niveau des lumières et surtout des photos moins lourdes, parce que les photos de 108 mégapixels sont assez lourdes sur ce S20 Ultra. Dans les deux cas, le capteur prend d'excellents clichés. On sait que Samsung a tendance à sursaturer un peu ses images, mais moi, j'aime bien. Je trouve que c'est hyper facilement partageable. J'ai, par contre, très rapidement désactivé le 108 mégapixels, parce que même s'il est rapide, il y a un tout petit lag. Donc, il y a une mise à jour sur le téléphone, mais il y a quand même ce petit lag, il faut en avoir conscience. Le zoom, c'est un argument marketing, mais c'est complètement dingue. Ça fait deux semaines que je joue avec. Donc, en fait, quand vous prenez l'application photo, vous avez d'un côté l'ultra grand angle, et ensuite un deuxième bouton pour être avec le capteur principal. Un troisième bouton qui vous met, qui active le zoom. Et après, dans le zoom, vous avez le choix de zoomer à la main ou de passer en x4, x10, x30 et x100. Donc, le x100 ne prend pas des belles photos. Par contre, il permet de voir des trucs qui sont hyper loin et la prouesse technique est vraiment là. Je trouve, moi, que les x10 et x30 sont ultra exploitables. Je vous mets plusieurs clichés là. Et en fait, ça fait vivre des situations d'une façon complètement différente. J'ai pu le faire dans un stade de foot, par exemple. Ça permet d'avoir une palette ultra large. Et pour moi, la combinaison de ces trois capteurs au niveau de Samsung, même si tout n'est pas parfait, je trouve que c'est vraiment, à l'heure actuelle, la plus complète du marché. Vous ne pourrez pas le rater de photo, sauf si vraiment vous bougez énormément. Le mode nuit, c'est encore amélioré. Ce n'est pas le meilleur du marché, mais il est maintenant juste derrière le Pixel 4 et le Mate 30 Pro pour moi. Mais vraiment, Samsung a coché toutes les cases dans cette partie photo. Petit point important, je trouve l'application bien faite. Le passage entre les zooms est assez simple. On comprend très vite les réglages et vraiment, c'est une belle réussite. Il y a un nouveau mode qui s'appelle le Single Take. Alors, il est pensé pour les réseaux sociaux. En fait, vous allez prendre un cliché. Vous n'allez pas bouger pendant quelques secondes. Il va prendre plusieurs scènes, donc avec des effets sur les photos, avec des espèces de petits gifs en avant et en arrière, avec des images animées, des panoramas dans certains cas. C'est bien quand vous êtes dans un environnement, où vous voulez capter un peu l'ambiance, l'environnement. Par contre, je ne l'ai pas trop utilisé en dehors du test. Je n'ai pas eu ce réflexe, en fait. Point très important pour moi aussi, c'est la vidéo. Samsung a aussi beaucoup communiqué. En fait, la communication était avant tout sur le capteur de 108 mégapixels, le zoom x100 et la vidéo en 8K à 30 images secondes. Alors, ça fonctionne. Par contre, je trouve un problème au niveau peut-être de l'encodage, je ne sais pas. Ça a tendance à saccader. Le fichier, de toute façon, je n'ai pas d'écran pour le traiter. Voilà, ça marche. C'est bien parce qu'il montre que technologiquement, c'est utile. Moi, ce que je préfère sur ce S20 Ultra, c'est la 4K à 60 images secondes. Je la trouvais excellente. Dans tous les modes, la stabilisation marche très bien. Et je me suis retrouvé à beaucoup l'utiliser pendant ces deux semaines de test. Et c'est vrai que quand je n'ai pas mon A7 III avec moi, là, je n'ai pas de problème de prendre des vidéos avec mon smartphone. C'est stable, c'est bien défini. On profite aussi du zoom. Et je trouve que c'est une vraie réussite de Samsung. Il parle à tout le monde de 8K. Moi, ce que je trouve exceptionnel, c'est la façon dont ils traitent leur 4K à 60 images secondes. C'est aussi le cas pour le capteur selfie à l'avant. Je parle vite fait du capteur selfie. Vous savez que je ne suis pas un grand utilisateur. Il fait 40 mégapixels et il a une super définition. Je trouve qu'il marche très bien. Le mode portrait est bien. Voilà, si vous adorez faire des selfies, c'est un très bon téléphone pour ça. Jusqu'à ce point que je vais aborder maintenant, je suis ultra conquis par le S20 Ultra. Il est puissant. Il a tout ce qu'il faut au niveau photo. Il a une super surcouche. Et l'expérience, la combinaison de tout ça fait une expérience hyper bonne. Samsung a beaucoup insisté d'ailleurs, plus sur les expériences que sur les caractéristiques. Et c'est vraiment, pour moi, un téléphone qui est presque parfait. Il y a un souci. Je pense que c'est un problème à cause du soc Exynos 990. C'est l'autonomie. Elle n'est pas mauvaise. Vous tenez la journée. Mais quand j'achète un téléphone à 1359 euros, je m'attends à ce qu'il tienne une journée et demie au minimum. Ou au moins que je puisse lui faire confiance. Que je puisse rester toute la journée en mode 120 Hz. En ayant une utilisation intensive et que le soir, il est plus de 25%. Et en fait, là, si vous avez une utilisation intensive, que vous êtes en 120 Hz, et vous allez arriver à 21h, 22h avec 10, 15% max de batterie. Et il faudra le recharger. Donc, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a eu une mise à jour software pendant mon test. Ça a un petit peu amélioré les choses. Il y a une deuxième chose, c'est que One UI s'adapte aux habitudes de l'utilisateur. Donc, tous les utilisateurs de Samsung au long terme voient les performances de batterie s'améliorer. Donc, je sais qu'en continuant à l'utiliser, ça va s'améliorer. Mais j'aurais vraiment espéré une batterie plus importante, comme sur le P30 Pro, par exemple. Voilà, c'est un petit bémol. Par contre, Samsung, ils sont très bons sur la recharge rapide sur ce modèle. C'est livré avec un chargeur de 25 watts. Et vous le branchez 10-15 minutes, vous récupérez énormément de batterie. Il faut un tout petit peu plus d'une heure pour récupérer des 100%. Avec une batterie de 5000 mAh, ça veut dire que ça booste. Et sur le point de la recharge, je n'ai rien à en redire. Donc, c'est une question d'habitude. Mais voilà, il faut savoir que pour l'instant, ce modèle-là en Europe, il fait une journée, pas plus. Ce que j'aimerais bien faire, en fait, c'est importer ou tester un modèle avec le Snapdragon 865, voir la différence. Parce que j'ai vu pas mal de vidéos de YouTubeurs américains, il n'y en a aucun qui a pointé l'autonomie. Donc, je me demande si ce n'est pas un problème vraiment dû au soc. Attention, par contre, parce que là, je suis assez critique sur l'autonomie. Il tient la journée, je le reprécise. Le truc, c'est que quand on met 1359 euros dans un téléphone, je fais une critique qui a un rapport avec ce prix-là. Et c'est normal que je m'attende à mieux. Il y a aussi ce que je n'ai pas dit, la recharge sans fil et la recharge sans fil inversé. Ça peut aider dans plusieurs cas. Pour résumer, ce Samsung S20 Ultra est un super téléphone, une expérience, je trouve, géniale. J'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser, même s'il est très gros, mais quand on l'achète, on le sait. J'ai hâte de tester les S20 et S20+, pour voir un peu si, sans le capteur photo, ils sont tout aussi intéressants. J'ai l'impression que oui, parce que Samsung, maintenant, c'est du très haut de gamme. Ils ont fait une surcouche qui est en rapport avec ça. Ils ont des caractéristiques assez bonnes. Reste ce petit bémol de l'autonomie. Mais pour moi, c'est une vraie réussite. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir dans l'année, sur la gamme Notes, par exemple, ou sur les modèles d'entrée de gamme. Parce que j'ai vraiment l'impression que Samsung a un boulevard immense de manlui, avec les problèmes de Huawei avec Google. Et je pense que ça va être une année assez intéressante. Et d'autres acteurs vont certainement aussi essayer d'en profiter. En tout cas, si vous pouvez vous déplacer en magasin, allez au moins regarder cet écran. C'est juste exceptionnel. Voilà, donc ça va être une grosse année pour les smartphones. Pour l'instant, pour moi, c'est le meilleur smartphone qu'il y ait en 2020. C'est normal, c'est un des premiers haut de gamme qui soit sorti. Il va y avoir les réponses dans l'ordre de Xiaomi. Il y a eu la réponse d'Oppo, j'ai hâte aussi de le tester. Il va y avoir aussi le nouveau OnePlus et Huawei avec son P40 Pro. On va voir ce que ça va donner juste avec AppGalerie. Je vous remercie d'avoir aidé ce test du Samsung Galaxy S20 Ultra sur la chaîne YouTube de Presse Citron. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires, à me poser des questions. Je l'ai eu pendant environ 15 jours, donc je sais à peu près tout ce qu'il faut savoir sur ce téléphone. Donc je vais peut-être vous aider si vous vous demandez s'il faut l'acheter ou pas. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche. Plus on est de fous, plus on rit. Et moi, je donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour un nouveau test d'un produit high-tech sur la chaîne YouTube de Presse Citron. A bientôt !